bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo je pense que si vous reconnaissez le décor de ma salle de bains c'est qu'on va s'occuper de mes cheveux alors je sais pas ce qu'ils ont en ce moment mais ils sont super sec pourtant je fais rien de particulier avec et comme il fait chaud forcément je transpire énormément et du coup ils sont tout le temps en mêlée là je viens de les démêler mais c'est une horreur dès que je les lave et si je mets pas de soin ils sont super secs bref donc on en est au niveau couleur donc j'ai des immenses racines avec des cheveux blancs alors ça se voit pas bien la caméra mais ouais ça fait gris en fait tout ça parce que donc ma teinture noire je l'ai jamais retouché depuis que je l'ai faite la dernière fois donc je sais même plus quand est-ce que c'était et niveau décoloration j'ai pas retouché non plus depuis la dernière vidéo à ce sujet donc j'avais redécollé redécoloré les racines des côtés ça vous voyez ça a déjà bien poussé je regarderai la date de la dernière vidéo parce que je l'ai posté en ligne mais du coup j'ai déjà pas mal de racines et du coup derrière aussi puisque voyez j'ai tout ça de racines et j'ai laissé donc le vert se délaver et ça fait cette couleur le pigment bleu en fait qui est à l'intérieur reste et j'arrive pas à récupérer donc le blond décoloré mais ça ça m'étonne pas trop parce que c'est vraiment des pigments qui s'accrochent énormément aux cheveux et en général il faut redécoloré pour enlever j'ai pas envie de redécoloré mes cheveux et du coup là j'ai juste envie de faire une couleur pour retrouver plus d'intensité et aussi en mettre au niveau de la racine de mes cheveux pour cacher les cheveux blancs c'est pas qu'il me gêne c'est juste que j'ai envie d'en profiter pour mettre de la couleur dessus puisque le vert avait bien tenu dessus vous voyez là il y avait encore des restes mais j'ai un petit souci au niveau du vert il me reste plus grand chose en fait il me reste un peu de celle que j'ai utilisé la dernière fois c'est la green envy donc c'est comme je vous révèle c'est des colorations fugaces qui partent au lavage il n'y a pas d'oxydant dedans c'est uniquement des pigments et du soin j'avais pris donc cette là cette teinte là de chez révolution aircare london ils font du maquillage mais aussi des produits pour les cheveux donc il me reste de celle ci et un peu de pain green mais vraiment un tout petit peu et comme j'ai envie de faire les mèches sur le côté les mèches du dessous et les racines il me faut quand même pas mal de produits mais sinon j'ai d'autres couleurs j'ai par exemple ce pot là qui est plein c'est aubergine le problème c'est que le vert mélangé à du violine comme ça ça fait pas bon ménage donc je sais pas trop peut-être que je vais mettre ça au niveau des racines et le vert qui me reste au niveau des petites mèches en espérant qu'au lavage ça décorche pas bizarre bref je pense que c'est ce que je vais faire donc là je les ai démêlés et je vais commencer donc par les racines avec la teinte aubergine et donc je vais pas en mettre au niveau de juste faire les racines la frange et évidemment je ne ferai pas les mèches du dessous et du côté alors je vais prendre quand même un pinceau pour appliquer ça je ne prends pas de bol puisque je vais m'en mettre dans les mains je vais appliquer ça comme ça c'est juste que c'est plus facile pour étaler puis vous voyez prendre ensuite donc là c'est ma couleur naturelle qui repousse il y a des traces de vert de la dernière fois mais donc le noir je n'ai jamais refait puisque c'était une c'était une teinture avec oxydant permanente en fait donc ça fait longtemps et ça a bien poussé depuis des grandes racines alors voyons voir ce que donne ce aubergine qui est très rouge rouge c'est la coloration qui part je serais bien tenté de faire tous mes cheveux comme ça mais j'aurais pas assez de l'impôt c'est aubergine mais c'est clairement rouge on met le nombre de choux que je veux que j'ai dans cette masse c'est incroyable bon moi ce qui m'emportait c'était surtout de cacher mes cheveux blancs du dessus pour profiter et donc qu'est ce que je vais faire avec le reste déjà je vais rincer mon pinceau donc j'en ai dans les mains là direct et je l'applique donc j'en ai dans les mains là Je vais en mettre un peu, je vais finir le pot, donc j'en mets au niveau de mes poindres noires Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec le rouge au dessus et le vert en dessous, on verra bien Je disais mon pot est vide, je vous laisse et on se retrouve plus tard Alors on se retrouve pour moi le lendemain, pour vous tout de suite Alors écoutez, j'aime bien la couleur que ça a fait au niveau des racines Mon crâne est encore teinté mais ça appartira au premier shampoing C'est effectivement ces couleurs aubergine, là ça fait un peu plus rosé que ce que c'est Et ça a bien pris sur toutes mes racines Et puis le vert que j'ai mis, parce qu'on voit bien, il y a du noir, il y a des mèches noires dedans Mais sinon ça fait le même vert que la dernière fois, très joli Je ne suis pas fan du combo, bon j'ai les cheveux, ils ne sont pas démêlés mais Voilà, mes mèches vertes, elles sont de nouveau vertes Je ne suis pas super fan du combo de cette couleur là avec le bleu vert là Mais bon, ça change En fait je pense que j'aurais bien voulu avoir cette couleur partout Parce que je la trouve super jolie Donc à voir quand ça aura dégorgé ce que je ferai Mais pour l'instant c'est comme ça Je ne les ai pas redis ni rien parce qu'il fait vraiment trop chaud Et du coup je les ai juste laissé sécher à l'air libre Et voilà le résultat Bon là je suis dans ma salle de bain donc effectivement on ne voit pas trop les couleurs C'est plus flamboyant au soleil évidemment, surtout cette partie là Mais voilà, je suis contente, ça m'a remis un peu de couleur Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce pour me soutenir Et aussi n'hésitez pas à vous abonner parce que j'ai regardé Il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés Et du coup si vous pouviez juste cliquer sur le petit bouton en dessous C'est beaucoup pour moi parce que si j'atteins un jour les 1000 abonnés Parce que j'espère quand même Je pourrais commencer à mettre quelques pubs Et si vous regardez les publicités en entier Parce que si vous les skippez, si vous les sautez forcément on ne gagne rien Mais si vous regardez les vidéos en entier Moi ça me rémunérera un petit peu Donc voilà, c'est un peu le but de faire mes vidéos sur Youtube N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram Et voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Bye bye ! Abonnez-vous !